Pour le moment, des infos sur Pierre Niné, la bataille des scoops sur Pierre Niné. Ils ont chacun ramené une information qui a la meilleure, c'est Pierre Belmar qui va décider. On va démarrer avec Laurent Guigny. Alors Pierre a fait du théâtre très jeune, il en a fait beaucoup au collège, au club de théâtre du collège. Et puis au lycée, vous étiez dans une classe de théâtre, vous aviez une prof de théâtre. Et parmi les rôles que vous avez interprétés en terminale, il se marre déjà. Et il y a quelques personnages connus. Et puis il y en a un moins connu, c'est un rôle de chien. Puisque c'est un rôle de chien qui avait été proposé, je crois, à une de vos copines lycéennes. C'est drôle, on parlait de chien tout à l'heure avec Guillaume Gallienne. Et bien vous, vous avez accepté de reprendre ce rôle qui avait été refusé par une de vos collègues lycéennes. Parce qu'elle a fondu en larmes quand on lui a proposé ce rôle. Et vous, vous avez fait le chien. Et paraît-il, vous avez magnifiquement interprété le chien. Et vu tout ce que vous avez fait depuis une heure dans l'émission, moi j'ai quand même envie de vous demander qu'est-ce que ça donnait. À la radio, ça va être décevant. Mais ce qui est vrai... Non, parce que vous alliez dans le public, vous alliez sur les jeux du public, etc. Ça demande une grosse préparation. On est filmé, Pierre. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me lancer là-dedans. Mais la prochaine fois, je préparerai un animal avec plaisir. Je vous surprendrai. Avec grand plaisir. Il fera le koala à prendre des chiennes. Hyper dur. Donc voilà, l'info, c'était donc qu'il a joué le chien. C'est tout à fait vrai. C'était des rôles de fin d'année hyper importants. Et quand il a dit « Et toi, Béatrice, tu vas jouer le chien ? », elle s'est effondrée en larmes. Ce que je peux comprendre. Moi, je me suis dit « Ah, ça doit être marrant de faire un chien. » Je venais de voir Didier avec Alain Chabat. Je me disais « C'est hyper fort ce qu'il fait. » Et donc j'ai dit « Bah, moi, je le fais. » Et voilà. On vous offre un DVD de 30 millions d'amis avec Mabrouk et Junior. Merci beaucoup. Merci. On avait raison. Qui bite tous les auditeurs. Allez, Valérie Bédaïve. Alors moi, j'ai la preuve que malgré sa précocité, Pierre Ninet était un ado comme les autres. Mais vraiment comme les autres. D'abord, question musique. Il en a un petit peu honte aujourd'hui. Mais il y a un tube qu'il a absolument adoré et qu'il chantait en boucle. Et ce n'est pas du Pavarotti. Écoutez ça. « If you want to be my lover » Ah oui ! « I get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you want to be my lover » « Girl power ». On l'a reconnu, c'était « Les Spice Girls ». Est-ce que votre moment préféré, Pierre, c'est quand elles font « I wanna have, I wanna » ? » C'est un de mes moments préférés. J'en étais sûr. Ah voilà. Vous écoutiez ça ? Ouais. Alors en fait, la vraie histoire, c'est que ma sœur écoutait ça au bout du couloir. Et que donc, au début, je disais que c'était de la merde et puis peu à peu, j'ai commencé à danser. À quelle âge votre sœur ? Elle a 5 ans de plus que moi. Ah d'accord, elle écoutait « Les Spice Girls », donc il y a un moment où vous êtes rentré dedans. Je suis rentré dedans, mais je ne l'ai avoué à personne. Là, c'est la première fois. Il y a d'autres choses que vous n'avez pas avoué, notamment vous avez gardé une relique mode de votre adolescence, puisqu'on parle d'Yves Saint-Laurent. Cette fois-ci, c'est un sweatshirt Tortue Ninja. Ouais. On est vraiment obligé de parler de tout ça ? Je disqualifie Valérie Benahim parce qu'il y a deux infos. Ouais, elle a essayé de gratter une deuxième. Mais pas du tout, c'est une preuve de l'adolescence, j'en ai même une troisième. Vous êtes disqualifié, Pierre Belmar, vous êtes d'accord ? Non, je vous trouve sévère par rapport à ma camarade. Merci, Pierre. Bon, Pierre Belmar veut choper Valérie Benahim. On a la preuve. Donc, donnez une troisième info. Et j'ai la troisième info, c'est qu'il avait demandé un autographe aussi, comme un adolescent. Et ce n'était pas à Laurent Terzièvre, c'était à Pascal Legitimus. Et il vous avait un petit peu vexé à l'époque, d'ailleurs. Ah, il m'avait carrément rembarré, ouais. Ah oui ? J'avais 11 ans, je pense, 11 ou 12 ans, il tournait dans mon immeuble et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, j'étais à une petite feuille de papier à un feutre et je lui ai dit, bonjour, vous tournez un film ? Et il m'a regardé, il a fait, non, non, un dessin animé. Non. Je le jure. Et je lui en ai voulu pendant longtemps. Et maintenant, quand j'y repense, je trouve ça assez drôle comme réponse en même temps. Donc, je lui ai un peu pardonné. Moi, j'ai eu le même problème avec Laurent Guimier, le premier autographe que je lui ai demandé. C'est vrai ? Il m'a rembarré. Mais maintenant, peut-être que Pascal Légitimus va vous demander un autographe, enfin, bientôt. On va sans doute se recroiser, un de ces quatre. Ouh là ! Ouh là ! J'ai réuni Ferrari. Alors, moi, j'ai une info assez grave. Avant de travailler, Pierre Ninet, bois. Alors, bon, ça n'est arrivé qu'une fois, pour être tout à fait honnête, mais ce que j'ai lu, c'est que François-Xavier Demaison, peut-être que ça va vous rafraîcher la mémoire. François-Xavier Demaison, apparemment, avant le tournage des Trois Frères du Gaugélin en 2011, vous a invité dans sa maison dans le sud à descendre quelques bouteilles avant le tournage, ce qui a créé un peu la complicité que vous avez après eue dans le film. Et ça vous a valu d'ailleurs un petit surnom. Apparemment, il vous appelle le Justin Bieber du théâtre. Non, non, attendez, non, non, attendez, c'est François-Xavier Demaison sur le tournage qui m'a appelé comme ça pour me faire chier parce qu'on se charriait souvent. Mais c'est vrai, par contre, que c'est un gros fan de vin et qui nous a invité dans sa maison avant Comme des Frères et qu'il y a des souvenirs assez mémorables et indicibles. Il nous en avait parlé ici, François-Xavier Demaison également. C'était ce film à Comme des Frères, excellent film du Gaugélin. Alors, qui avait le meilleur scoop sur Pierre Ninet, Pierre Belbar ? Écoutez, tous les scoops étaient très bons, vraiment. Ils ont bossé. Ils ont été très remarquables. Mais malgré tout, mais ce n'est pas parce que j'ai une préférence quelconque pour le personnage. Ne croyez surtout pas ça. Mais malgré tout, l'histoire du chien, c'est peut-être celle qui m'a le plus plu. C'est Laurent Guimier qui gagne. Merci. 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 Merci.